L'autre actualité du côté de la Russie et de l'Ukraine, ce sont des roquettes qui ont été tirées depuis la région de la Biélorussie, en direction de la région frontalière de Tcherniv. Et on parle de bombardements massifs de missiles. Alors, en parallèle de ces tirs, on va y revenir, on va les analyser, il y a eu également la rencontre. C'était un tout petit peu avant cette émission, entre Vladimir Poutine et le président du pays de la Biélorussie. Images et déclarations, regardez. Notre décision est prise. Dans les mois qui viennent, nous allons fournir au Belarus le système de missiles Iskander-M, qui peut être équipé de missiles balistiques ou de croisières, y compris à charge nucléaire. Donc, Dominique Moïzy, ce qui se passe, d'aucun disque, c'est assez majeur. C'est-à-dire qu'il y avait une prudence, je ne sais pas si on peut la qualifier comme ça, de la Biélorussie jusqu'à maintenant. Et là, on a des tirs depuis le territoire vers l'Ukraine. On a cette photo de famille, vous me pardonnerez l'expression, et une déclaration. Je vais vous livrer un nucléaire. Est-ce qu'il faut s'inquiéter vivement de ce qui est en train de se passer ? Je crois qu'il faut le replacer dans un contexte global. Il y a l'avancée des troupes russes dans le Donbass, mais il y a eu cette semaine également un sommet européen essentiel qui a donné le feu vert pour la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie. Et il y aura, la semaine prochaine, le sommet de l'OTAN. Donc je crois qu'il faut placer ce qui se passe en ce moment entre la Biélorussie et la Russie dans ce contexte diplomatique général. Les Russes disent, bien oui, vous avez donné le feu vert à l'Ukraine, et demain vous allez renforcer les décisions de l'OTAN d'aider l'Ukraine. Eh bien moi je progresse aussi, j'ai mon allié biélorusse, je lui donne des armes, vous ne me faites pas peur. En fait, il y a des deux côtés une épreuve de volonté politique. Du côté occidental, on dit, du côté européen déjà, on dit l'Ukraine restera un État indépendant. C'est un État indépendant que nous avons choisi d'amener au sein de l'Union européenne. Donc c'est une décision politique énorme dans ses conséquences. C'est une sorte de négation donnée à la Russie. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'allez pas supprimer l'indépendance de l'Ukraine. Mais quelle est la réalité de la menace ? J'ai bien compris la guerre de communication et diplomatique qui se joue en ce moment. Autant, Europe, je ne suis pas seule, regardez, j'ai mon allié à côté de moi. Mais c'est vrai que les mots qui résonnent, c'est je vous envoie du nucléaire. Quelle est la réalité d'une telle menace ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque étape, le nucléaire est utilisé par Poutine. Tout au début, ne vous mêlez pas de cette affaire. Maintenant, comme une sorte de rappel. On parlait il n'y a pas longtemps de Covid. Et la quatrième dose de rappel, c'est sans doute la quatrième fois depuis, en quatre mois, que Poutine évoque les armes nucléaires. Il sait que c'est, d'une certaine manière, son joker. Et d'ailleurs, regardez, c'est ce qu'on retient et c'est ce dont on parle. Absolument. C'est ce qui va diviser potentiellement les Occidentaux. C'est ce qui va, au dernier moment, les prévenir de continuer à s'intéresser à l'Ukraine. Est-ce que c'est essayer de se rassurer vainement que d'imaginer que c'est aussi là peut-être une preuve de la faiblesse ou de la fébrilité de Vladimir Poutine ? C'est-à-dire qu'il est obligé de s'afficher avec un allié parce qu'il se sentirait peut-être isolé, obligé d'afficher à nouveau la menace nucléaire parce qu'il se sentirait peut-être moins confiant ? Est-ce que je suis un peu trop optimiste ? Non, je ne le crois pas. Je pense que c'est au moins une partie essentielle de la réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Biélorussie, on pensait que depuis très longtemps, elle serait mêlée à ce conflit. Les troupes russes sont parties vers Kiev à partir de la Biélorussie. Or, la Biélorussie n'a pas envoyé ses troupes. On sent bien que pendant quatre mois, il y avait des tensions extrêmes à l'intérieur de la Biélorussie. Est-ce que les soldats biélorusses ont envie de se faire tuer pour un militarisme impérialiste russe ? Qui ne peuvent qu'avoir des conséquences encore plus graves pour eux. Alors, c'est vrai que le président biélorusse, il y a quelques semaines, il disait attention aux conséquences de l'utilisation du nucléaire. Une partie du monde, et notamment nous, saurions emporter. Mais là, est-ce qu'il ne vient pas d'afficher, ça y est, un tournant, une nouvelle étape, un soutien évident et clair ? Alors, lui, oui. Mais est-ce qu'il sera suivi par son peuple ? Est-ce qu'il sera suivi par son armée ? Il y a quand même beaucoup de biélorusses qui ont fait comme les Russes, ils ont quitté leur pays. Dominique Moézy, vous ne m'en voudrez pas si je me tourne également vers Denis Kataev, qui est un journaliste russe qui est hébergé ici en France. Vous voyez quoi dans l'image avec le président biélorusse et la menace nucléaire à nouveau ? Des premiers jours de la guerre, le Kremlin veut entraîner la Biélorussie dans la guerre. Mais ce n'est pas facile parce que Loukachenko est toujours assez confiant à sa neutralité. Premièrement, parce que pour Poutine, c'est difficile de parler avec des personnes comme lui, les tyrans. Oui, c'est comme Erdogan, comme Loukachenko. C'est difficile pour lui de parler un langage commun parce qu'ils parlent un langage mafieux. C'est pourquoi c'est difficile pour lui de échanger. C'est plus facile pour parler avec M. Macron, avec Olaf Scholz parce qu'ils sont démocrates. Mais Loukachenko, Poutine et Erdogan, ils sont diaboliques. C'est pourquoi c'est difficile pour échanger et pour négocier entre eux. Deuxièmement, je veux dire que pour conséquence, c'est si difficile pour Poutine parce que Loukachenko garde sa neutralité de la politique. Je pense que Poutine veut chercher l'émitié dans l'espace post-soviétique. Mais on a déjà vu la réaction du président de Kazakhstan qui était contre l'indépendance des régions populaires de Donbass. C'est pourquoi Poutine veut chercher une négociation avec d'autres personnes dans l'espace post-soviétique. Loukachenko est seul. Non, ce qui est intéressant, c'est l'inversion des rôles. Avant la guerre en Ukraine, Poutine cherchait à se démarquer de Loukachenko. En faisant à plusieurs reprises des remarques du type, c'est un excité, moi je suis un homme sérieux, rationnel, lui il va trop loin. Et depuis la guerre, c'est presque l'inverse qui s'est produit. Loukachenko a cherché à calmer le jeu, à dire jusqu'à aujourd'hui, attention, moi je ne suis pas un fou de guerre comme Poutine. Donc il y a eu cette inversion, ils se sont rejoints aujourd'hui sur une base commune, je n'en tirerai pas des leçons trop grandes. – Et Didier François, quand Vladimir Poutine dit devant les caméras, avec cet air presque décontracté, bon bah tiens d'ailleurs je vais vous livrer un peu de nucléaire. – Alors il n'a pas dit qu'il allait livrer du nucléaire, il a dit qu'il allait livrer des vecteurs, qui sont les missiles iscondaires, sur lesquels potentiellement on pourrait mettre des têtes nucléaires. Donc les têtes nucléaires, elles n'ont toujours pas à se quitter leurs arsenaux en Russie. – C'est important d'expliquer ça. – Donc comme d'habitude, on est toujours dans la même chose, c'est-à-dire on est dans le rappel que le cadre d'affrontement avec l'Occident serait nucléaire, et que donc, c'est bien ce qu'explique pourquoi les Occidentaux soutiennent l'Ukraine mais ne rentrent pas en guerre contre la Russie, et dans le même cadre, lui il soutient ou il essaye de faire intervenir Loukachenko, qui lui est très prudent, parce que lui-même est quand même face à une révolution qu'il a matée chez lui, mais il y a un mouvement démocratique extrêmement fort qui a failli le renverser, et il ne doit sa survie qu'à l'intervention de Vladimir Poutine. Donc pour l'instant, ce que fait Loukachenko, c'est qu'il joue dans le jeu diplomatique de Poutine, mais il ne va pas plus loin, d'un point de vue militaire, il n'a pas bougé. En revanche, en organisant régulièrement des manœuvres sur la frontière, en mettant ses troupes sur la frontière, mais qui à ce stade n'ont jamais traversé, il oblige les Ukrainiens à garder des unités en défense autour de la ville de Kiev, et tout le long de la frontière nord jusqu'à l'ouest, qui ne sont pas engagés dans le Donbass. C'est en ça qu'ils jouent ce rôle-là. Et donc la signification des tirs ces dernières heures, depuis le Bélarus, vers la région de Tahril, c'est fixé ? C'est pour fixer les unités ukrainiennes, qui malheureusement sont obligées de rester, depuis le vive, la frontière polonaise, jusqu'à Kiev, tout le long du nord, le long de la frontière biélorusse, au cas où la Biélorussie rentrerait dans le jeu. – Alors, donc je me suis reprise, vous avez raison, j'ai été un peu rapide, mais Irina Dimitritchin, quand il y a le « je vais vous envoyer ce qu'il faudrait éventuellement pour envoyer du nucléaire », mais on n'en est pas encore là, ceci dit, en tant qu'Ukrainienne, quand vous voyez cette image-là, est-ce que vous avez l'impression d'une étape supplémentaire et qui vous inquiète vraiment ? – Alors d'abord, il faut dire que ce matin, il y a eu déjà des tirs des Iskander, depuis le territoire biélorusse, vers les régions de Gethomir, donc c'est peut-être un des maillons à mettre dans cette chaîne-là. – Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on est sur un paquage, un paquage. – Donc si on met ces têtes nucléaires sur les Iskander, donc on a fait la preuve qu'au moins les Iskander sont là et ils peuvent être étirés. Ensuite, le Kachinko est quand même un grand obligé de Poutine, c'est grâce à lui qu'il est resté au pouvoir, quel était leur deal, l'accord qu'ils ont passé. Il est évident qu'effectivement les troupes biélorusses ne sont pas engagées et sans doute ne sont pas très désireuses de combattre en Ukraine, mais la Bélorussie a servi de base arrière, ça c'est incontestable, et la rencontre d'aujourd'hui a été très très mal reçue en Ukraine. Donc cette, si vous voulez, pas la fraternité, mais en tout cas au moins une sympathie que les Ukrainiens avaient et une sorte de compassion qu'ils avaient pour les biélorusses qui ont souffert de ce régime, qui ont été matés de manière extrêmement violente lors de cette tentative de renverser le régime. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amertume en Ukraine en disant « Mais pourquoi vous ne vous soulevez pas ? Pourquoi vous ne protestez pas ? Vous nous envoyez votre sympathie en message privé, mais révoltez-vous. » Quant à la menace nucléaire, il faut rester calme, mais ce n'est pas juste la question de la propagande, parce qu'aujourd'hui, dans les télés russes, dans les télés d'État, H24 parle de la menace nucléaire. Il faut être attentif, parce que moi j'ai déjà parlé avec M. Muratov, Dmitry Muratov, le rédacteur en chef, qui a vendu la médaille d'or du prix Nobel pour les enfants ukrains. Il m'a dit que, rappelez-vous, qu'un an avant la guerre, il parle toujours de l'Ukraine. Et le 24 février, on a vu ce qui se passe. Aujourd'hui, il parle toujours de la menace nucléaire. Il faut être attentif, mais bien sûr, il faut rester calme. Merci.